En général, les exposés sur l'économie sont les plus chiants. Je vais essayer de faire le moins chiant possible. Cette crise est difficile à comprendre parce qu'intervient un facteur tout à fait particulier, la pandémie. Et si on se réfère à ce que Ernest Mandel a écrit sur les facteurs susceptibles d'affecter la marche de l'économie capitaliste, il distinguait les facteurs qui résultent de la marche même de cette économie c'est-à-dire les évolutions du taux de profit, le cycle de l'investissement. Et là, par rapport à ces facteurs susceptibles qui viennent vraiment de la sphère économique, on a la crise de 2008-2009 dont le facteur déclenchant a été la spéculation financière et immobilière d'abord aux États-Unis et puis avec des répercussions à travers le monde en fonction des liaisons existants au sein du système financier. Le deuxième type de facteurs susceptibles d'influencer l'économie, ce sont des facteurs qui, s'ils ne sont pas indépendants du capitalisme, ne sont pas directement liés à son fonctionnement régulier. C'est classiquement le cas des guerres. Bon, les guerres impérialistes ont un rapport avec l'économie capitaliste, mais les guerres ont une dimension extra-économique. Et la crise actuelle mélange ces deux types de facteurs, c'est-à-dire les facteurs qui résultent de la situation économique, du fonctionnement régulier de l'économie capitaliste et un facteur extra-économique. Alors, sur le premier côté, existaient depuis de longs mois les signes annonciateurs d'une crise économique. Bon, de nombreux observateurs, analystes pas forcément marxistes d'ailleurs, du côté de la sphère financière, avaient prévu depuis deux ans l'année dernière une crise économique parce que la situation était potentiellement instable avec des cours de la bourse complètement déconnectés du rendement réel des entreprises, avec une expansion démesurée des transactions financières, avec déjà des signes de surproduction, notamment de la sidérurgie, du côté de l'automobile. Déjà l'année dernière, le marché mondial de l'automobile avait reculé, etc. Et à la limite, on peut penser que n'importe quelle étincelle importante aurait pu déclencher une crise. Par exemple, au moment où le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis aurait pu déboucher sur une guerre. Bon, ça aurait pu éventuellement déstabiliser cet édifice déjà instable. Mais ce qui s'est passé, c'est le coronavirus. Le coronavirus a des caractéristiques communes avec les guerres, comme l'a expliqué Alanda ce matin. Il est pour partie la conséquence d'un capitalisme productif et mondialisé. Mais il a, comme les guerres interimpérialistes, une dimension qui ne ressort pas de la marge normale du capitalisme. De la même façon que les guerres ont des rebondissements imprévus, il y a des incertitudes, notamment sur une éventuelle deuxième vague de la pandémie. Et si on a hésité, il y a eu pas mal de discussions au sein de la Commission économique du NPA, au sein du CE, on a hésité sur l'interprétation de cette crise. Certains camarades mettaient plus qu'accent sur le fait que ça s'apparentait à une crise économique classique. D'autres camarades soulignaient le rôle de la pandémie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le minimum de recul du temps, 3-4 mois, on voit que la composante coronavirus prédomine jusqu'à maintenant, dans le déroulement de cette crise. Alors cette crise a des caractéristiques tout à fait particulières. D'abord, contrairement aux crises classiques, les marchés financiers n'ont pas un rôle déterminant. D'ailleurs, les principaux indices boursiers internationaux, que ce soit le CAC 40 ou les indices de la Bourse de New York, ont, au début juin, retrouvé le niveau de la première quinzaine de mars. Il n'y a pas d'effondrement, ni de la Bourse, ni des banques, etc. Deuxièmement, c'est la première véritable crise mondiale qui s'étend à peu près à tous les pays du monde. Même en 2007-2008, la crise, la Chine et d'autres pays avaient été touchés, non pas du fait de facteurs internes, mais par leur commerce extérieur. Et ensuite, l'effondrement est simultané et très rapide. Contrairement à la crise de 1929. La crise de 1929, bon, la Bourse de New York s'effondre en octobre 1929, mais la crise ne démarre pas en France, par exemple, avant 1931. Et même en 2007-2008, il a fallu plusieurs mois avant que la crise s'étende aux principales économies capitalistes. Et actuellement, bon, c'est le tableau que vous avez, le premier tableau. Tout est dans le rouge du point de vue de l'économie. Le commerce mondial se contracte très fortement, de 13 à 32% pour 2020, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce. Et si on regarde l'avant-dernière colonne, la colonne 2020, on voit que dans l'ensemble des économies mondiales, il y a un recul. Le produit intérieur brut mondial va reculer de 5%. Ça va être plus important dans ce qu'on appelle les économies avancées, etc. Bon, la Chine fait un peu exception, mais la Chine va avoir une croissance, d'après les prévisions d'aujourd'hui, de l'ordre de 1%, ce qui est un recul considérable par rapport au rythme habituel de la croissance chinoise qui était dans ces dernières années de 6% par an. Il faut insister aussi sur un point, c'est que toutes ces prévisions sont totalement sujettes à caution. C'est-à-dire qu'il est très difficile, même du point de vue des économistes officiels, de savoir où on va. Alors, si on regarde le tableau en dessous, bon, les États-Unis, leur PIB devrait plonger de 7,3%, la zone euro de 9,1%, la France de 11,4%, et la Suède, j'ai mis la Suède pour une raison, c'est que la Suède est un pays qui a très peu confiné. Et malgré tout, la production en Suède va reculer de près de 7%. Et partout, les taux de chômage officiels vont monter. Bon, vous avez la page de derrière, vous avez les chiffres. Selon l'Organisation internationale du travail, 300 millions d'emplois auraient disparu au deuxième trimestre. Un jeune sur six dans le monde aurait perdu son emploi. Les jeunes sont particulièrement affectés par la crise. Bon, alors, aux États-Unis, bon, la courbe, là, des inscriptions au chômage, on voit que, d'habitude, en période normale, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont entre 400 000 et 600 000. Là, une semaine de mars, il y a eu 6 millions de gens qui, en une semaine, 6 millions de gens supplémentaires qui se sont inscrits au chômage. Donc, aux États-Unis, le taux de chômage est en train de monter de façon considérable avec des chiffres difficiles à interpréter parce qu'il y a des gens qui se retirent tout bonnement du marché du travail parce qu'ils renoncent à chercher du boulot. Il y a des gens qui, dans un marché du travail flexible aussi, entre le chômage et l'emploi, bon, mais le chômage va probablement augmenter et atteindre des hauteurs très élevées. Bon, en France, la hausse du chômage est camouflée dans une certaine mesure par le chômage partiel, mais le chômage total a commencé à augmenter très fortement, comme on le voit à travers les chiffres récents qui ont été publiés. Et d'après les dernières données publiées par l'INSEE, 500 000 emplois ont été supprimés au premier trimestre, dont 300 000 postes d'intérimaires. Ça, ça ouvre une question, c'est qu'il ne faut pas se braquer dans notre analyse et notre intervention seulement sur les licenciements officiels parce que les licenciements officiels, il y en a relativement peu pour l'instant, même si ça va monter si se confirme la fermeture possible d'un certain nombre de boîtes. Mais il y a, pour l'instant, beaucoup de suppressions de postes d'intérimaires, il y a beaucoup de CDD non reconduits, etc. Il y a tout le phénomène des faux auto-entrepreneurs qui se retrouvent sans boulot, etc. Donc, et sur la Banque mondiale, ça va entraîner une paupérisation, et sur la Banque mondiale, au niveau mondial, 70 à 100 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire, du point de vue des critères de la Banque mondiale, l'extrême pauvreté, c'est moins de 1,90$ par jour, c'est-à-dire moins de 2 euros, pour faire simple, par jour pour vivre. Donc, on est dans une situation, du point de vue de l'économie capitaliste mondiale, de forte récession, et il y a eu 4 facteurs qui se sont sans doute conjugués avec plus ou moins de force selon les pays. Le premier facteur qui a joué, c'est l'interruption de l'activité en Chine, qui a été le premier pays à se confiner le 23 janvier. Et cette interruption de l'activité en Chine a retenti non seulement sur l'activité du pays, mais sur le reste du monde. Pourquoi ? Parce que la Chine est un fournisseur de biens intermédiaires, c'est-à-dire de biens qui rentrent dans la fabrication des autres biens, tout à fait considérables. Un cinquième de la production mondiale de biens intermédiaires vient de Chine, que ce soit des pièces pour automobiles, que ce soit des composants de l'industrie chimique ou pharmaceutique, on en a vu les conséquences, y compris en France, etc. Donc l'interruption de l'activité en Chine a eu des conséquences mondiales. Le deuxième point, c'est que lorsque le Covid-19 a gagné d'autres pays, les gouvernements ont dû se résoudre à l'arrêt d'un certain nombre d'activités. Bon, c'est-à-dire avec la mise en place du confinement, avec des hésitations de la part des différents gouvernements et une contrainte du fait de l'insuffisance des structures hospitalières. Alors, lorsqu'il y a eu l'arrêt d'un certain nombre d'activités, bon, en plus, dans un certain nombre de pays, comme ça a été cité tout à l'heure, en Italie, il y a eu des grèves de salariés, enfin, des droits qui ont exergié, ou des droits de retrait pour refuser de travailler dans des activités non indispensables ou demander des conditions sanitaires décentes. Et puis, il y a eu l'interdépendance entre les entreprises, puisque avec la façon dont fonctionne l'économie capitaliste aujourd'hui, avec les pièces qui se baladent d'une entreprise à une autre, le zéro stock, etc., l'interruption de l'activité d'une entreprise a des conséquences sur une offre. Bon, donc, il y a eu le cumul des difficultés d'approvisionnement interne et des difficultés d'approvisionnement international. Ensuite, il y a eu le problème des débouchés pour les entreprises. Avec le confinement, bon, les gens ont beaucoup moins acheté. Un certain nombre de marchés, comme par exemple le marché automobile, se sont complètement effondrés. Bon, les entreprises, bien entendu, ont beaucoup moins investi, et ça s'est répercuté également au niveau international avec le recul du commerce mondial. Et enfin, il y a eu la disponibilité de la main-d'oeuvre, la fermeture des écoles, l'exercice du droit de retrait, etc., qui font que, dans un certain nombre de cas, il n'y avait pas suffisamment de salariés pour faire fonctionner l'entreprise. Tout ça s'est conjugué de façon différente dans les pays. Bon, dans les pays qui ont peu confinés, bon, c'est l'arrêt des exportations qui a joué plus fortement, etc. Donc, il y a eu une récession imprévue et différente des précédentes avec la conjonction de ces quatre facteurs. Alors, il y a maintenant ce qui pèse, ce sont les incertitudes sur la pandémie. C'est-à-dire que même les organismes internationaux officiels font, s'ils sont un minimum sérieux, mettent en avant deux scénarios. Par exemple, l'OCDE, qui regroupe les principaux pays capitalistes, a un scénario du choc unique avec un recul de l'activité économique de 6% en 2020 et un scénario de la deuxième vague épidémique avec un recul plus fort de la production mondiale de 7,6%. Le chiffre a un peu d'importance parce qu'il sera démenti, donc une incertitude actuelle et une reprise plus faible l'année prochaine. Et puis, dans le deuxième cas, c'est-à-dire si la pandémie repart, une hausse encore plus importante du taux de chômage. Donc, tout ça est fort incertain. Alors, quelle sera la suite ? Bon, c'est-à-dire dans cette situation où on sait qu'il y a eu un recul considérable de la production mondiale, qu'il va y avoir une augmentation du chômage. Mais tout ça, on a du mal à le mesurer. Quelle sera la suite ? Alors, on peut esquisser quatre scénarios pour essayer de réfléchir à la suite et essayer de s'orienter en tant qu'organisation politique dans cette situation. Bon, le premier des scénarios, c'est celui de la reprise en V. C'est-à-dire, ça baisse d'un seul coup, et ça redémarre. Dans l'hypothèse, ça suppose qu'il n'y ait pas de reprise forte de la pandémie. C'est le scénario privilégié par les dirigeants du monde. Les dirigeants du monde capitaliste a commencé par Macron. C'est le scénario, disons, du mauvais moment à passer. Bon, il y a un mauvais moment à passer et on revient à la normale comme ça a été le cas après 2008. Et dans ce scénario, bon, il y aura beaucoup de chômage, des entreprises feront faillite, mais ça redémarrera. Et ce qu'a dit dans une de ses déclarations, le directeur général d'une grosse boîte française, Safran, il a déclaré qu'en regardant les crises précédentes, en 2001, en 2008 par exemple, cela a pris plus ou moins de temps, mais la croissance est revenue en ligne avec les prévisions initiales. Après la crise, dit-il, parlant de la crise actuelle, les choses devraient redevenir telles qu'elles étaient. Bon, c'est cette idée, bon, il y a un creux, il va y avoir de la casse, bon, si possible, pas dans nos dividendes et dans nos solaires, de guérison, mais à part ça, ça va revenir comme avant. Et donc l'économie repartirait plus ou moins doucement, sans transformation majeure. Alors il y aura quelques redéploiements des chaînes de production, c'est-à-dire que les capitalistes et les États voudront sans doute réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Il y aura peut-être un peu plus de capitalisme d'État, d'intervention directe dans certains secteurs comme l'industrie pharmaceutique. Bon, des capacités de production excédentaires seront éliminées puisqu'il y aura des faillites ou des unités de production qui fermeront, comme Renault en France qui s'apprête à fermer quelques usines, mais ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas le seul cas, je veux dire, pardon. Et les entreprises donc survivantes se restructureraient et renouvelleraient progressivement leur équipement et le chômage resterait à des niveaux élevés. Et puis pour la dette qui augmente, on trouverait des solutions pour la gérer. C'est le scénario de Macron et des autres dirigeants capitalistes qui font aussi un pari social, c'est-à-dire le pari que les mécontentements accumulés ne seront pas suffisants pour les bousculer sérieusement. Et pour que ce scénario se concrétise, ils mettent le paquet au niveau financier. Et en Europe, ils n'hésitent pas à bousculer les critères de Maastricht et le pacte de stabilité. En France, le total des mesures actuellement envisagées des plans de soutien à l'économie, c'est 134 milliards pour le budget et plus de 300 milliards de prêts garantis par l'État. Et la dette publique serait portée à 121% du PIB. L'essentiel de ces mesures concerne des aides aux entreprises, que ce soit des crédits, des reports de cotisations sociales, des reports d'impôts, des subventions directes, etc. Ce qui est en faveur des salariés ou de la population générale est très faible. La suspension de la nouvelle réforme de l'allocation chômage, des sommes non encore précisées pour les hôpitaux, puisque le Ségur de la santé pour l'instant n'est qu'une vaste comédie, puisque le gouvernement n'a mis aucun chiffre sur la table. Les seuls chiffres avancent. Ce qui contraste, l'imprécision pour le Ségur contraste avec ce qui est donné pour les entreprises. Et la France n'est pas la seule. En Allemagne, le plan de soutien est encore plus important. Au total, entre les aides et les prêts aux entreprises, on est à plus de 1 000 milliards d'euros en Allemagne. Alors, ça, c'est le scénario de la reprise en V. Ce scénario est très incertain. Ce scénario est très incertain parce que, même s'il n'y a pas de montée impétueuse des luttes sociales, l'économie mondiale est un peu désorganisée et le commerce international ne va pas repartir immédiatement. Ensuite, la coordination internationale des grandes puissances économiques n'est plus ce qu'elle était. Après 2007-2008, les grands pays capitalistes se sont mis assez facilement d'accord sur une attitude commune. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, il y a la variable Trump joue son rôle en la matière, c'est-à-dire que les États-Unis ont décidé, comme le dit Trump, « America first » de plus se poser en gérant, bienveillant, plus ou moins bienveillant dans leur propre intérêt, de l'ensemble du monde capitaliste. Donc, chacun joue sa partition et il y a une montée des contradictions avec notamment entre les États-Unis et la Chine et là-dedans, l'Europe est en difficulté comme j'en parlerai tout à l'heure. Bon, par ailleurs, les entreprises sont endettées, les débouchés sont incertains et puis, pour l'instant, elles sont contraintes à des mesures sanitaires. Bon, des mesures sanitaires qui ont un coût. Si vous mettez plus d'espace entre les ouvriers sur les chaînes, bon, il faut réorganiser le processus de production. Si, dans les... etc., etc., on peut élargir le raisonnement au grand commerce, etc., bon, tout ça. Donc, les entreprises vont hésiter à investir et vont chercher, avant tout, à réduire les emplois et les salaires. Bon, c'est ce qui est en train de se passer du côté des emplois et quant au salaire, il va y avoir des pressions pour la baisse de salaire avec, bon, par exemple, en France, ça commence, l'idée, on vous garantit votre emploi mais en contrepartie, vous faites des concessions sur vos congés, sur vos droits sociaux, etc. Et puis, quand ça ira vraiment mal, de toute façon, l'entreprise vous dira ben, vous n'avez pas prévu, ça va plus mal que prévu, donc vous perdez aussi votre emploi. Et les ménages, les familles, bon, appauvris ou inquiets, bon, la réaction normale, ça va être de limiter la consommation, d'épargner et puis de reporter et puis de reporter un certain nombre d'achats pour ne pas renouveler forcément sa voiture malgré les aides d'État ou etc. Quant au pays du Sud, ils étaient déjà écrasés par la dette. Avec la crise, ils sont confrontés à une dégradation de leur commerce extérieur. Bon, beaucoup sont dépendants de l'exportation de matières premières ou de pétrole et les cours des matières premières et du pétrole sont très bas. Les capitaux internationaux se barrent des pays du Sud. Il y a plus de 100 milliards de dollars qui sont partis depuis le début de la crise et la question de la dette donc pèse de plus en plus. Et la seule décision qu'ont été capables de prendre le G20 et le FMI, c'est de suspendre seulement les remboursements et les intérêts de la dette des pays les plus pauvres pour cette année et la suivante. Mais au-delà, rien n'est prévu et puis il y a d'autres pays qui ne sont pas parmi les plus pauvres qui sont en extrême difficulté comme un certain nombre de pays latino-américains. Et puis, même s'ils ne prennent pas de décision immédiate, on peut penser que les grands États capitalistes vont chercher à rétablir leurs finances publiques, vont réduire leurs déficits et à réduire la dette publique. Donc tout ça rend le scénario de la reprise en V improbable. En plus, il y a un point particulier qui c'est la situation de l'Union européenne. Dans un premier temps, si on regarde comment ça s'est passé depuis le début de l'année, il y a eu très peu de solidarité entre États européens. Dans un premier temps, ils ont laissé par exemple que l'Italie s'est débrouillée avec le Covid. Et les grands pays, l'Allemagne, la France, n'ont rien fait pour aider l'Italie. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu un assouplissement des règles du côté de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne qui ont mis, comme je l'ai déjà dit, entre parenthèses, les critères de Maastricht, etc. Et puis, il y a eu des prêts européens aux États, par exemple, pour le financement du chômage partiel. Bon, mais, par ailleurs, maintenant, dans la situation présente, il y a une inégalité devant les perspectives de reprise. Les États sont plus ou moins endettés et ceux qui sont endettés hésitent à s'endetter plus. Donc, il y a une inégale capacité à lancer des plans de soutien. Et puis, on sait que toutes les activités économiques ne pourront pas repartir au même rythme. Notamment, les pays qui dépendent du tourisme, par exemple, la Grèce, sont dans une situation difficile. D'ailleurs, la Grèce, c'est un peu... Il y a un paradoxe de la situation de la Grèce parce que la Grèce est dans des pays européens où, malgré le très mauvais état du système hospitalier, la pandémie, a causé peu de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y sont pris à l'avance. Ils s'y sont pris à l'avance. Ils ne se sont pas comportés comme la France, enfin, le gouvernement français qui a attendu le dernier moment. Les Grecs et aussi les Allemands, beaucoup plus riches, avaient une capacité... Dès que se sont confirmés les signes de l'épidémie, ont commencé à prendre des précautions alors que la France... Bon, ça, c'est ce qui a été dit avant. Comme on n'avait pas de masque, bon, on a jugé que c'était inutile. Comme on n'avait pas de test, c'était également inutile, etc. Mais la Grèce, maintenant, a un problème parce qu'elle est très dépendante des activités touristiques. Le tourisme va avoir beaucoup de mal, notamment international, va avoir beaucoup de mal à redémarrer. C'est un problème qui se pose à l'Italie, à l'Espagne, etc. Ensuite, il y a des conflits au sein de l'Union européenne dont l'Allemagne et la France, Macron et Merkel ont annoncé à grands sens de Trump un plan de relance et repris par la présidente de la Commission européenne. Ça fait 750 milliards d'euros, 500 de dons, en principe, de subventions et 250 milliards de prêts. Bon, ce n'est pas des sommes énormes parce que, pour nous, c'est beaucoup, mais je disais tout à l'heure, l'Allemagne seule a fait un plan de 1 000 milliards d'euros. Et le Parlement européen a demandé, a jugé que nécessaire un plan de 2 000 milliards d'euros. Mais même autour de ce plan de 750 milliards d'euros, rien n'est réglé. Un certain nombre de pays ne veulent pas entendre parler de subventions. Ils demandent que ce soit uniquement des prêts et puis même s'ils sont prêts à céder que ça peut être des subventions, ils exigeront que ça se fasse dans le respect des critères européens liés au néolibéralisme, etc. Parce qu'il faut voir une chose, c'est qu'au niveau européen, les règles sont suspendues mais n'ont pas changé. Et donc, par rapport à cet affrontement qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, l'Europe, malgré sa richesse économique, etc. et fait figure de partenaire mineur. Et puis, en plus, il y a le fait que les peuples européens ont un problème par rapport aux politiques menées en Europe. donc, il y a le problème de l'Union européenne. Donc, toutes ces questions-là font que le scénario préféré et ils se battent pour de Macron et des autres dirigeants capitalistes est improbable. C'est-à-dire la reprise en V. Le deuxième scénario, c'est celui d'une dépression longue et d'un désordre mondial. Alors, ça peut se produire s'il y a une pandémie par vague, c'est-à-dire si l'épidémie repart en grand. Bon, ce n'est pas impossible, ce n'est pas certain, mais ce n'est pas impossible. il pourrait y avoir aussi une crise financière parce que les entreprises en difficulté vont avoir du mal à rembourser les crédits qui ont été consentis par les banques et ça pourrait éventuellement amener une crise financière même si les États et les banques centrales s'y sont préparées et déversent beaucoup d'argent sur les banques en ce moment. Alors, si se produisait un tel phénomène pandémie ou crise financière, il y aurait on peut penser que bon, ça bloquerait pour un temps le redémarrage et que d'un autre côté l'accumulation du chômage ça ferait augmenter le mouvement la rage et le mécontentement populaire. Dans ce cas-là, il serait difficile de repartir comme avant. D'autant plus que s'y montaient les tensions internationales notamment entre la Chine et les États-Unis. À ce moment-là, bon, non seulement l'économie ne repartirait pas mais qu'en plus on pourrait, on pense que les différentes bourgeoisies pourraient mettre en œuvre des formules politiques encore plus autoritaires pour faire face au mécontentement populaire. Bon, donc, ce qui se passe en Hongrie donne une illustration. et à ce moment-là se poserait des questions cruciales avec le risque si le mouvement ouvrier ne se montrait pas à la hauteur des enjeux serait que dans une fraction des classes populaires de la petite bourgeoisie voire des classes populaires monte une forme de désespoir une forme de désespoir et ce que Trotsky en septembre 1930 c'est-à-dire un an après le déclenchement de la crise appelait le désespoir contre-révolutionnaire c'est-à-dire où les gens par désespoir si le mouvement ouvrier n'est pas à la hauteur se tournent vers l'extrême droite donc ça c'est la deuxième possibilité la troisième possibilité les troisième et quatrième possibilités c'est lié au développement de la lutte des classes donc si la lutte des classes se développe on peut envisager on pourrait envisager un scénario qui est improbable mais explorons tout qui est un scénario de type social-démocrate c'est-à-dire ça ne serait pas le retour à la social-démocratie telle qu'on l'a connue il y a quelques décennies mais ce serait une situation où le capitalisme se remettrait en selle en rompant plus ou moins partiellement avec le modèle néolibéral en relocalisant certaines productions en réhabilitant les services publics notamment dans la santé et en faisant quelques concessions aux travailleurs pour que ce scénario se concrétise il faudrait des mouvements sociaux suffisamment forts pour que la bourgeoisie ait peur mais pas assez puissant pour renverser sa domination c'est un peu le cas de figure si on fait des analogies historiques avec les Etats-Unis des années 30 où le tournant du New Deal de la politique de Roosevelt de relance de l'économie de mesures sociales c'est aussi et surtout parce qu'il y a eu des mouvements de chômeurs tout à fait importants des grèves très importantes dans l'industrie avec une recomposition du mouvement syndical américain à l'époque et face à cela des secteurs importants de la bourgeoisie ont préféré lâcher que prendre le risque de l'inconnu alors bon c'est un scénario possible peu probable à mon avis d'autant qu'il y a des contraintes du capitalisme actuel c'est que pour maintenir à la fois un certain niveau de profit et lâcher quelque chose aux salariés et tout en relabilitant les services publics il faut des gains de productivité dans la logique du capitalisme alors actuellement les gains de productivité dans l'économie mondiale sont depuis 20 ans à peu près en fort ralentissement et ils ne seraient pas sans doute pas suffisants pour financer à la fois la hausse des salariés la hausse des dépenses publiques et la valorisation du capital c'est à dire la distribution des profits et des dividendes donc ça c'est le troisième scénario le quatrième scénario qui est aussi lié et encore plus lié au développement des luttes de classe c'est l'ouverture de brèches propices à l'action révolutionnaire c'est à dire que la conjonction du coronavirus du recul économique et de la question écologique manifeste l'absurdité de ce mode de production le capitalisme se montre de plus en plus absurde le monde fonctionne sur la tête d'un certain point de vue et on peut prendre des illustrations bon on prend l'affaire des masques ou déteste mais il y a des illustrations encore plus vastes et ça laisse entrevoir à de large secteur des secteurs plus ou moins large de la population qu'il faudrait que ça tourne autrement qu'un autre monde est nécessaire et souhaitable d'autant que pour de large secteur de la population mondiale c'est pas une question intellectuelle seulement les conséquences matérielles de la crise par le chômage etc sont immatérielles et sont immédiates et durables ce qui peut créer les conditions de lutte permettant l'ouverture de brèches par lesquelles pourraient éventuellement s'engouffrer les forces sociales et politiques comme nous qui oeuvrent à une culture révolutionnaire c'est à dire c'est l'idée que la conjonction de la crise économique de la crise sociale et de la crise écologique vont démasquerer d'une certaine façon le système et pourraient ouvrir des brèches pour le remettre en cause donc voilà les quatre scénarios possibles bon naturellement il y a un côté politique fiction le scénario de la bourgeoisie la reprise en V le scénario de la crise durable le scénario social-démocrate entre guillemets le scénario de brèches propice à l'action révolutionnaire alors pour terminer deux ou trois choses d'une part toute la mythologie sur le jour d'après alors comme ça a été dit tout à l'heure c'est vrai que dans la période de confinement il y a eu en divers endroits des initiatives collectives des initiatives d'entraide des initiatives de solidarité tout à fait intéressantes bon ça c'est une chose mais il y a eu également des textes sur le jour d'après bon les colonnes des journaux les réseaux sociaux étaient pleins de textes ou de pétitions sur le jour d'après etc bon certaines de ces réflexions sont utiles mais une chose est certaine en France et ailleurs les dominants ne changeront pas de logiciel bon ils n'en ont pas l'intention autrement qu'à la marge on peut on peut développer tous les discours sur le jour d'après il faudrait que ça change qu'ils changent de ça à l'hôpital changer de ça ailleurs ils n'ont pas la moindre intention de le faire et c'est pas les arguments rationnels qui les feront changer la vie je veux dire pour ceux qui ont un peu milité avec Attaque bon Attaque pendant une dizaine d'années a écrit des textes tout à fait rationnels sur la taxe sur la transaction financière avec le soutien y compris d'économistes prestigieux la taxe sur les transactions financières elle n'existe pas sauf la marge pour peanuts et c'est pas un débat intellectuel qui se mène contrairement à ce que pensent certaines âmes bien intentionnées c'est ce qui les fera changer c'est la question des rapports de force et alors il y a eu un rapport récent d'un centre de recherche international qui attire l'attention des dirigeants sur la montée des risques d'instabilité ou l'augmentation des risques je cite l'augmentation des risques d'émeutes de grève générale et de contestation diverses bon le problème c'est pas simplement qu'il y ait des résistances et des émeutes etc mais que ce soit orienté vers un changement de système bon on verra la suite mais ce qui est clair c'est que le jour d'après bon on va en voir ce que va dire Macron dimanche le jour d'après il est déjà là dans leur tête ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire tout ce qu'on a dit auparavant sur la rentrée scolaire le télétravail et puis ils se laissent pas prendre par les événements parce que bon il y a eu une pénurie de masques il y a eu une pénurie de matériel pour les tests mais le ministère de l'intérieur a lancé dès le début du mois de mai et la fin du mois d'avril des appels d'offres pour des drones d'observation de la population et pour des grenades lacrymogènes bon donc là ils ont une capacité de prévision tout à fait réelle bon voilà donc la situation alors il y aurait un autre sujet qu'il faudrait réfléchir auquel il faudrait réfléchir c'est les limites du mode de production capitaliste c'est à dire que la crise économique et ce type de pandémie repose sans doute la question que pose notamment François Chénet un économiste proche du NPA le capitalisme a-t-il atteint des limites historiques qu'il ne pourrait plus repousser tenant en particulier à la destruction des équilibres écologiques écosystémiques etc parce que le réchauffement climatique est une réalité il y a des phénomènes climatiques de plus en plus incontrôlables qui ruinent les régions du monde et bon on pourrait s'interroger sur ces limites du de savoir si le capitalisme n'a pas atteint des limites qui se manifesterait donc à travers des règlements climatiques la multiplication prévisible des pandémies etc mais Chénet poursuit en disant que dans son raisonnement il a à mon avis il a tout à fait raison en disant que si le capitalisme rencontrait des limites ça signifie pas qu'il va s'écrouler et il écrit bon je cite la rencontre par le capitalisme de limites qui ne peut pas franchir ne signifie en aucune manière la fin de la domination de la bourgeoisie encore moins sa mort mais l'ouvre la perspective que celle-ci entraîne l'humanité dans sa barbarie et il évoque dans son texte qui est paru en 2017 une société comme perspective dans ce cas une société du type de sac du talent de fer le bouquin était en vente tout à l'heure le bouquin de Jacques Condon et il dit que l'enjeu dit Chénet il a tout à fait raison au non sens et que celles et ceux qui sont exploités par la bourgeoisie et qui n'ont pas partie liée avec elle trouvent les moyens de se dégager de son parcours mortifère donc voilà j'en ai terminé c'est pas forcément encourageant mais la situation actuelle offre à mon avis beaucoup d'inconnus